Vous aimez la danse, vous aimez l'Andalousie, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu Claire ? Je m'appelle Claire, je suis originaire de Bretagne. La vie a fait que j'ai passé ensuite un peu plus d'un an au Luxembourg. J'ai eu la chance de faire un service volontaire européen là-bas. Et ensuite, professionnellement, j'ai trouvé un poste chargé de production, diffusion, communication pour une compagnie de spectacles vivants dans la Drôme, à Valence. Voilà, j'y suis restée de 2008 à 2019, puisque avec mon mari, nous sommes arrivés en Vendée l'été 2019. La Chapelle Palliot, tu nous reçois pour nous parler de ta passion, Claire, ta passion pour le flamenco. Mais revenons, si tu veux, un peu à ton enfance. Une enfance et une adolescence en Bretagne ? Oui. Dans quel coin ? En Bretagne, dans le Morbihan. Donc, patronne d'une commune qui s'appelle Malé-Trois, donc vraiment, enfin, plutôt dans les terres. Et quel genre d'enfant et d'adolescente tu étais, toi ? Je dirais une petite fille plutôt réservée, plutôt sage, qui s'est exprimée dans ses passions artistiques. Une sensibilisation pour l'art, hein ? Oui, en général. Je pense que j'ai une sensibilité vraiment pour l'art en général. Enfin, j'ai fait une école d'art, donc je dessine, je fais de la sculpture, j'imagine beaucoup de choses, en fait. J'imagine beaucoup de choses. Et c'est vrai que la danse aussi fait partie de tout ce à quoi j'ai pu toucher au niveau artistique. Oui, la danse, elle arrive très tôt dans ta vie. Oui, dès 5 ans. J'ai commencé à apprendre des cours, grâce à ma maman, d'ailleurs, qui s'est démenée pour avoir des cours pas très loin de chez nous. Alors, à la fois, tu aimes créer, mais t'aimes aussi te challenger, toi. Oui. J'ai besoin d'être... En fait, c'est surtout de découvrir les nouvelles choses que je connais pas et d'apprendre à les maîtriser. Je connais pas et d'apprendre à les maîtriser. Alors, Claire, en 2009, tu découvres cette danse qui, depuis, te passionne, qui est le flamenco. Et le flamenco, c'est d'ailleurs plus qu'une danse. C'est un vrai univers qui prend sa source en Andalousie, avec la diversité de ses peuples à l'époque. Je crois qu'on est au 17e siècle, me semble-t-il. Oui, 18e, 19e. En fait, la naissance du flamenco est assez misérieuse. On n'a pas une date, un lieu exact. C'est parce qu'effectivement, ça vient vraiment de la migration des différents peuples qui, à un moment donné, en Andalousie, se sont retrouvés. Donc, la danse, assurément, mais le chant et la musique font partie du flamenco. C'est pour ça que, cette semaine, nous venons à ta rencontre autour de cette passion que tu as pour le flamenco, que tu découvres, donc, en 2009, et qui, depuis, a surpassé toutes ces autres danses auxquelles tu avais goûté, finalement. Oui, parce qu'il y a eu l'effet nouveauté, nécessairement, et puis, je ne sais pas. Je n'ai pas une explication rationnelle ou quoi que ce soit. Je sais juste que je suis bien dans cette danse et que j'avais vraiment envie de la creuser et que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau interprétation corporelle, j'avais besoin de creuser. Et donc, la première année était assez compliquée. Enfin, pas compliquée, ce n'est pas ça, parce que je lui prenais du plaisir, mais plus difficile pour moi, alors que ça faisait des années que je dansais. Là, je retombais dans quelque chose. Ah oui, là, ça y est, c'est un peu plus difficile. Et puis, je me suis... C'était tellement passionnant pour moi que je me suis accrochée et très vite, j'ai pu découvrir toute la multitude du flamenco. Et le flamenco, ça prend beaucoup de place dans ta vie. Tu continues à te perfectionner en prenant toi-même des cours. Tu en donnes également. C'est des heures et des heures par semaine de pratique en ce qui te concerne. Le flamenco, c'est cette danse très expressive qui est charismatique. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu la pratiques ? Je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phrase d'apprentissage où on va écouter la musique et voir quel rythme ça a, à quel moment je vais pouvoir mettre des accents. Parce que c'est vrai que sur une danse entière, on a vraiment une vague d'émotions avec des moments plutôt doux où on repose un peu le corps et des moments où là, ça va partir beaucoup plus dynamique. Et je pense que c'est ça qui me plaît. C'est ce côté où je vais pouvoir développer plein de sentiments, plein d'émotions. Et la partie technique aussi. Travail des pieds, travail du rythme, être vraiment juste sur la musique, être vraiment juste dans l'intention. Et effectivement, à la fin, on a toute cette phase d'interprétation où là, c'est là où l'imaginaire est très important parce qu'il faut réussir à vivre quelque chose tout en le donnant. Donc, il y a un côté parfois peut-être très intérieur, mais en même temps, tout en prenant conscience qu'il faut le donner. Claire, la passion du flamenco pour toi, depuis 2009. Une année après cette révélation, le flamenco devenait patrimoine culturel immatériel pour l'UNESCO que d'avancer pour cet art venu de l'Andalousie. Alors, on l'a dit, tu pratiques beaucoup, tu donnes des cours, tu en prends et tu te perfectionnes à la maison, ici aussi. sans cesse, finalement. Sans cesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'essaye pas. Il y a une chose que le confinement a permis, finalement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écoles de danse espagnoles qui ont mis des vidéos en ligne. Il y a eu beaucoup plus de cours en ligne, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été le point positif, si on doit en trouver un, qui a fait qu'on a pu accéder à certaines techniques, encore plus facilement, en tout cas, à certaines techniques. Moi, oui, je prends des cours pour pouvoir me perfectionner, j'essaye de faire des stages dès que c'est possible. C'est vrai qu'à Nantes, il y a aussi pas mal de choses qui sont développées là-dessus. Donc, oui, c'est une remise en question à chaque fois. Et puis, je ne connais pas toutes les danses, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Il y a parfois des accessoires, je crois que tu n'utilises pas, les castagnettes, les ventailles, ça, ce sont des options, je dirais, quand on pratique. Il y a le châle également aussi, avec lequel on peut jouer. Les ventailles, je suis en train d'apprendre à le manier. Les castagnettes, c'est vrai que je n'ai jamais... J'ai écouté, je n'ai pas encore testé. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi l'instrument qui est souvent utilisé, qui est le caronne, sur lequel on tape. C'est les percussions et c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment le rythme qu'on souhaite. Et tu choisis de danser sur les musiques qui te touchent, qu'elles soient classiques ou récentes ? Oui, exactement. Il y a deux phases. Quand, voilà, effectivement, je fais préparer des cours. Bon, là, je savais que cette année, je voulais travailler à un tango, donc j'en ai écouté plusieurs. Et puis j'ai dit, ah tiens, celle-ci, elle me parle et j'arriverai à transmettre. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut réussir à se dire, je vais transmettre. Et puis, voilà, c'est regarder des vidéos et ah tiens, celle-ci, elle me parle vraiment, j'ai vraiment envie de danser dessus. Claire, j'ai une question à te poser, une autre. Est-ce que tu es allée en Andalousie voir les grands du flamenco ? Malheureusement, il y a eu des actes, des moments manqués, on va dire. Ça n'est pas encore arrivé, mais j'espère vraiment pouvoir aller. Après, on a la chance quand même que certains danseurs passent aussi en France. Donc, voilà, j'en ai vu. Il y en a qui m'ont vraiment marquée. En fait, il y a une grandeur quand les gens dansent le flamenco, je ne sais pas, il y a une espèce où le sol et le ciel sont reliés juste par le corps et ils nous embarquent vraiment dans leur univers. On a l'impression, en tout cas, c'est mon impression, de lier la danse flamenco plutôt à une danse portée par les femmes. et en fait, que l'on soit homme ou femme, on peut très bien danser le flamenco. Tout à fait. Dans les cours, les garçons et les filles sont présents. Ils sont les bienvenus. Oui, oui, non, non. Oui, oui, ce n'est pas une danse spécialement féminine ou spécialement masculine. Même si, suivant les danses, on va avoir des danses où il y a le côté très rond et très séduction qui est peut-être plus féminin et d'autres danses comme la Farouka où à la base, effectivement, ce sont des hommes qui la dansaient. Mais aujourd'hui, il y a un mélange qui se fait et qui fait que, oui, il n'y a plus de danse spécifiquement masculine, spécifiquement féminine. D'ailleurs, quand on habite en Vendée, je ne sais pas si tu as tous les renseignements, mais qu'on veut pratiquer le flamenco, est-ce qu'il y a quelques références de cours dans notre département ? En Vendée, c'est aux herbiers avec l'école de danse arabesque où là, il y a des cours de flamenco qui sont donnés tous les mercredis soirs. pour des niveaux débutants à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Claire, le flamenco si expressif, le visage, le corps, en particulier les mains pour démarrer, pour déjà nous montrer que le travail de la main, c'est tout un art. c'est tout un art. Et en fait, on a un mouvement où chaque doigt va être amené à bouger et le poignet tourne en même temps. Donc, j'attrape, c'est ce que je dis, et je relâche. Et c'est vraiment chaque doigt. C'est ce qui permet, en tout cas, c'est ce qui va faire que le mouvement hop, il est vraiment jusqu'au bout des doigts. Il est vraiment hop, je vais jusqu'au bout des doigts. Et ça, c'est pas si évident à faire en fait. Parce qu'il y a tout, en fait, toutes les parties du corps sont utilisées. Les mains, mais en même temps, mon bras, il ne bouge pas, j'ai que mon poignet et hop, je vais monter et c'est le coude qui monte. C'est des petites choses à intégrer et qui ne sont pas toujours évidentes au début, mais qui sont passionnantes. C'est très sensuel. Oui. Il faut aussi accepter ça, de jouer avec la sensualité. Ça aussi, c'est pareil. Je pense que c'est des choses qu'à un certain âge, on ne peut pas faire. Donc, on apprend un peu mécaniquement, mais toute la partie interprétation, je pense qu'en fait, on arrive petit à petit à vraiment l'amener. Parce qu'il faut aussi jouer avec le bassin. Ça demande un petit peu de pratique et aussi d'être bien dans son corps. Et ça, à tous les âges, ce n'est pas toujours évident. Toi, tu te vois évoluer au fil des années et dans le souhait de poursuivre cette progression ? Oui, totalement. Je ne suis pas prête d'arrêter. Merci beaucoup Claire de nous avoir reçus chez toi à la chapelle Palio pour nous parler de ta passion pour le flamenco. C'est vraiment très beau à regarder. Merci. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur TV Vendée. Il y a un replay naturellement. On se dit à bientôt pour un autre numéro des passionnés. de la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada